Ici Alexandra Villamoyle-Abrigo et bienvenue à un autre épisode de Mardi AVA. Alors aujourd'hui, on a reçu une question de la part de Nathalie Demers, alors je vais lire la question et ensuite y répondre. Ça dit « Salut Alexandra, je viens de découvrir tes vidéos et j'adore. Dans une de tes vidéos, tu dis que ta vie était un désastre et que tu as réussi à changer tout ça de bord. Ma question pour toi est « Comment as-tu fait? » Je vis présentement des moments très difficiles et je veux savoir comment m'en sortir et moi aussi commencer à vivre la vie de mes rêves. J'attends une réponse de ta part avec impatience. Merci, signée Nathalie Demers. Alors merci beaucoup pour ta question Nathalie. C'est une question que je pense que plusieurs personnes se posent en ce moment ou se sont déjà posées. Moi je sais qu'il y a à peu près 4 ans, je me posais cette même question-là. Comment est-ce que je fais pour changer ma vie? Parce que je n'étais pas du tout satisfaite avec le genre de vie que je vivais. La première chose que je veux que tout le monde comprenne, c'est que ta vie ne changera pas jusqu'à ce que toi tu prennes la décision, une décision firme vraiment de vouloir changer ta vie. Il y a tellement de gens dans ce monde qui veulent changer leur vie. Donc je ne pense pas qu'il y a des gens qui existent qui veulent vivre une vie misérable. Absolument pas, personne ne veut ça. Par contre, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont prendre la décision vraiment définitive de changer leur vie. Et pour prendre cette décision, il faut que tu arrives à un moment dans ta vie, à un point dans ta vie où que tu es complètement tanné. Ou que tu te dis, assez, c'est assez, je ne veux plus vivre de cette façon-là. Je suis dégoûtée par ma vie, par où ma vie s'en va. Je ne veux plus être la personne que je suis présentement. Alors il faut vraiment que tu arrives à ce point-là de ta vie, à ce moment-là de ta vie. C'est un moment qui est très, très, très important parce que c'est ça vraiment qui va, soit il va y avoir deux chemins dans ce moment-là. Soit tu vas continuer à vivre le genre de vie que tu es en train de vivre sans rien changer, ce que la majorité des gens font, bien sûr. Ou soit que tu vas prendre l'autre chemin et tu vas te dire, je change ma vie, je vais recommencer à zéro. Je vais commencer à rebâtir vraiment tout ce mur, si on peut dire, qui est complètement détruit. Alors vraiment, j'espère que tu vas prendre ce chemin-là. Et si tu es prêt à prendre ce chemin-là, bien, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Alors la réponse à ta question, comment est-ce que tu peux changer ta vie, c'est quand même assez simple, plus simple de ce que la majorité des gens pensent. Pour changer ta vie, qu'est-ce que tu vas devoir commencer à faire? Je veux que tu écoutes bien. Tu vas devoir commencer à, présentement, en ce moment, vivre la vie de tes rêves. Là, je sais que plusieurs personnes vont se dire, hein, comment je vais faire pour vivre la vie de mes rêves si c'est pas vraiment ma vie? Eh bien, ta vie, c'est toi qui décides qu'est-ce qu'elle en est vraiment. Donc si tu veux commencer à vivre une vie magnifique, incroyable, pleine de passion, une vie dans laquelle tu es très, très fière de la personne que tu es, eh bien, pense à qu'est-ce que cette vie ressemblerait. Pense à comment est-ce que toi, tu agirais. Pense à qu'est-ce que ça serait les choses que tu ferais à tous les jours qui, si tu vivrais déjà cette vie-là aujourd'hui, en ce moment à laquelle on se parle, vraiment. Donc commence à penser à qu'est-ce que cette vie ressemblerait et commence à agir de cette façon-là. Si, par exemple, tu te dirais, dans ces mois, tu vas avoir une opportunité incroyable, donc tu vas te faire offrir l'emploi de tes rêves, l'emploi que tu as toujours, toujours désiré avoir, la majorité des personnes vont se dire, ah, wow, ok, je suis vraiment contente si c'est vraiment vrai et si dans ces mois, je vais avoir l'emploi de mes rêves, c'est parfait. Mais qu'est-ce que beaucoup de personnes ne vont pas penser ensuite, c'est, est-ce que tu es prêt pour avoir cet emploi-là? Est-ce que tu as toutes les aptitudes? Est-ce que tu as toutes les connaissances? Est-ce que tu es assez responsable pour avoir ce genre d'emploi-là? Parce que c'est une chose de l'avoir, l'emploi, mais c'est une autre chose de garder cet emploi. Donc si, en ce moment, comme je te dis, je te dirais, dans six mois, tu vas avoir cet emploi-là, l'emploi de tes rêves, et tu vas être la personne la plus heureuse au monde, est-ce que tu vas être prêt ou prête pour recevoir cet emploi-là? Si la question est non, eh bien, c'est pour ça que tu n'es pas encore en train de vivre la vie de tes rêves, parce que présentement, dans ta vie, tu n'es pas encore prêt pour recevoir les choses incroyables que la vie te réserve. Et pour être prêt, tout dépend de toi. Tout dépend des choses que tu vas faire à tous les jours. Donc quand tu as le choix entre regarder la télévision, puis lire un livre sur le développement personnel, c'est quoi que tu choisis? Quand tu as le choix entre boire une canne de Pepsi, puis manger une pomme, qu'est-ce que tu choisis? Quand tu as le choix vraiment entre parler pendant une demi-heure avec des amis au téléphone en train de parler de qu'est-ce que lui ou elle a fait ou qu'est-ce que lui ou elle a dit, au lieu d'être en train d'aider des personnes, on va dire, dans ta communauté. C'est quoi que tu choisis? Donc tout ce que tu fais dans ta vie vraiment, ta vie si je devrais dire de cette façon-là, ta vie vraiment est un résultat des choses que tu fais quotidiennement. Alors si tu veux commencer à changer ta vie et vivre une nouvelle vie, alors il va falloir que tu prennes de différentes décisions quotidiennement qui vont affecter bien sûr ton futur et le résultat et la vie que tu vis. Alors j'ai trois petits conseils pour toi, trois petites choses que je veux que tu commences à faire dès maintenant. C'est vraiment des choses de base, mais que malheureusement pas assez de personnes dans ce monde font. Alors la première chose que je veux que tu fasses quotidiennement, à tous les jours, ça va être de lire de 10 à 15 pages d'un livre. Et là je ne parle pas d'un livre comme The Vampire Diaries ou un livre de romans policiers, etc. Il n'y a rien de mal avec ces livres-là et c'est toujours bien, c'est, comme on dit, c'est du divertissement vraiment. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te concentres sur, c'est le genre de livre sur le développement personnel, sur la psychologie, sur comment justement vivre la vie de tes rêves. Tu peux aussi te concentrer sur lire des livres de biographie, des gens qui ont vraiment réussi dans la vie. Donc essaye de voir c'est quoi les modèles que toi tu as. À qui voudrais-tu ressembler un jour? Donc c'est quoi le genre de vie que tu voudrais avoir? Et lis le livre de leur biographie. De cette façon-là, bien sûr, il y a des traces. Donc le succès, il y a une expression, je ne sais plus vraiment ce qui l'a dit, mais le succès laisse des traces. Donc ça, c'est la première chose que je veux que tu fasses, de lire de 10 à 15 pages de livres qui vont t'aider justement à vivre la vie de tes rêves. La deuxième chose que je veux que tu fasses, qui est très importante, c'est d'écouter un minimum de 30 minutes de motivation quotidienne. Donc avoir une dose de motivation quotidienne de 30 minutes. Ça, tu peux la trouver vraiment dans des audio CD, tu peux la trouver sur YouTube, dans des vidéos. Avec la technologie, aujourd'hui, on a tellement, tellement de sources de motivation. Alors je veux que tu fasses ça à tous les jours. Avoir une source de motivation quotidienne. C'est ça qui fait la différence entre les perdants et les gagnants. C'est vraiment qu'est-ce qui entre dans leur tête. C'est vraiment les choses que tu laisses entrer. Donc si tu passes ta journée à écouter des chansons déprimées de des femmes qui sont en train de chanter sur leur peine d'amour ou de des hommes qui sont en train de parler de comment la vie est dure et comment ils s'en vont en prison bientôt dans des chansons de rap. Eh bien, ne t'étonnes pas que tu n'es pas en train de vivre la vie de tes rêves. C'est parce que c'est ça que tu es en train d'entrer dans ta tête. Donc c'est ça que ton énergie manifeste dans l'univers. Alors très important, écoute au moins 30 minutes de messages, de motivation quotidiennement. Et la dernière chose que tu dois faire, mais non la moindre, est d'écrire tous tes buts. Donc un maximum, je ne dirais pas tous tes buts, mais un maximum de trois buts. Donc trois rêves, tes trois grands rêves dans ta vie sur une feuille de papier et de lire ces rêves-là à tous les jours. Donc soit le matin quand tu te réveilles ou soit le soir avant d'aller dormir, assure-toi de prendre ta petite paix de papier, de lire tes buts et tes rêves et de te visualiser, si on peut dire, en train d'atteindre ces buts et ces rêves-là. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va t'aider à rester vraiment concentré sur ces rêves-là. Ne pas laisser que toutes les distractions dans ce monde et dans la vie te fassent que tu oublies c'est quoi tes rêves et tes buts. Et c'est aussi important, comme je dis, de les écrire parce que je dis toujours quand, si ce n'est pas écrit, ce n'est pas réel. Alors ça, c'est les trois choses. Je récapitule. La première chose, lire de 10 à 15 pages quotidiennement de livres vraiment sur la psychologie, sur le développement personnel, sur des biographies de des gens que tu voudrais ressembler à. Ensuite, écouter des messages de motivation 30 minutes, donc 30 minutes de dose de motivation quotidienne et finalement, écrire tes buts et tes rêves et les lire quotidiennement. Alors ça, c'est vraiment les trois choses de base que tu veux commencer à faire, que tu dois commencer à faire et que trop souvent et bien trop de gens ne font pas quotidiennement. Alors si tu veux réellement commencer à changer ta vie, eh bien tu vas commencer à faire ces choses-là. Si tu veux moyennement changer ta vie, tu vas voir que tu ne vas pas le faire. Tu vas le faire pendant trois jours et ensuite tu vas arrêter. Ça, encore une fois, comme je l'ai dit au début, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à ce moment dans ta vie où que tu te dis « assez, c'est assez, je ne veux plus vivre ce genre de vie-là ». Il n'y a pas encore eu un élément déclencheur dans ta vie qui a fait que tu veux réellement changer. Si tu veux aussi vraiment, mais vraiment changer tout dans ta vie, j'ai plus de conseils pour toi. Tu peux aller dans la description en bas de la vidéo sur mon site web. Ça va te donner accès au défi « Change ta vie en 30 jours ». Tu vas pouvoir te le procurer. Finalement, il est disponible pour le grand public. En janvier, on l'avait fait avec les gens qui avaient précommandé le livre « Au-delà de la beauté ». Et là, maintenant, tu peux quand même te le procurer. Alors, si tu veux avoir plus d'informations sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, c'est quoi les coûts, etc., tu peux aller dans la description en bas pour te le procurer. Et ça, c'est vraiment un système qui, pendant 30 jours, va t'aider à changer tes habitudes, à changer ta vie et à changer un peu ta mentalité aussi. Alors, si tu veux vraiment faire de vrais changements, je te recommande d'aller voir dans mon site internet ça. Alors, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nathalie, que ça a aidé bien sûr d'autres personnes. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager avec vos amis, n'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos à tous les mardis et allez sur mon site internet alexandravillavoyle.com pour vous abonner à mes colliers électroniques hebdomadaires. Donc, à toutes les semaines, je vais vous envoie un petit email et vous pouvez avoir des conseils, des techniques de coaching gratuits et etc. Mon nom, c'est Alexandra Villavoyle-Avrico. On va se voir la semaine prochaine. Bye, bye!